Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le sujet des pellicules. Alors non, on ne va pas parler de problèmes capillaires, vous ne vous êtes pas trombé de chaîne, mais bien de ça. Je vous propose de traiter ce vaste sujet, parce que sans cette invention, tout simplement, on ne pourrait pas faire de photos aussi simplement. Nous allons aborder son histoire, les principes de son utilisation, de son fonctionnement, comment ça se présente dans un boîtier, les différents types, tailles, sensibilités et styles. Ça s'annonce copieux. Je vais essayer de ne pas être trop scolaire, mais plutôt de vous illustrer tout ça par des exemples, du visuel et du concret. Dans cette première vidéo, on va aborder les origines, les principes fondamentaux et les différentes tailles qui peuvent exister. Dans la suivante, on parlera principalement des différents types de films encore présents sur le marché, autant en couleur que noir et blanc, avec plein d'exemples de rendu et de visuel. Et enfin, dans la troisième, on verra concrètement comment ça s'utilise dans nos boîtiers, qui soient point and shoot, reflex, TLR, moyen format et même chambre photo. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti, juste après l'intro. Salut, moi c'est Jérôme, je suis passionné de photos depuis longtemps, et j'ai eu envie de vous partager mes expériences argentiques, mes trouvailles et mes trucs et astuces sur cette chaîne. C'est parti. Avant toute chose, parlons un peu d'histoire, parce que c'est quand même un peu la base. Ce que l'on appelle de nos jours pellicule ou film sous, n'est en fait pas le début de la photographie. Il a fallu passer par de nombreuses étapes avant de parvenir à ce que nous appelons communément de nos jours une pellicule. La technologie et les sciences ont grandement contribué à développer de plus en plus les méthodes de fabrication au fil des siècles. Sans rentrer trop dans le détail, parce que j'ai pas envie de vous perdre tout de suite, dès Aristote, la notion de chambre noire, du latin camera obscura, a été pensée dans le but de projeter une image. C'était déjà une bonne base de travail, mais on n'en était pas encore à vouloir figer l'image. Au fil du temps, les savants et autres alchimistes de l'époque se sont rendus compte que la lumière pouvait avoir un impact sur certains produits, comme le chlorure et le nitrate d'argent. Petit à petit, et découverte après découverte, les procédés se sont améliorés, laissant à penser qu'il était possible, grâce à la lumière, de figer même rapidement une image sur un support, comme un papier imbibé d'éléments chimiques par exemple. Je ne vous raconte pas le nombre d'essais qu'ils ont dû faire à l'époque, mais c'est bel et bien une révolution. Je vous passe les détails historiques, techniques et chimiques, sinon la vidéo durerait 12 heures, mais des inventeurs comme Nicephor Niepce, Louis Daguerre et bien d'autres sont parvenus à perfectionner cette technique, sur des plaques recouvertes de chimie spécifique. Le daguerreotype de 1839 en était un des premiers outils, une chambre noire, en bois, dans laquelle on laissait entrer la lumière à travers un oïton, et qui venait frapper une plaque à l'arrière du dispositif. Ça paraît bête comme ça, mais on parle bien de la naissance de la photographie. Petit aparté sémantique, mais vous êtes-vous déjà demandé d'où venait le terme photographie ? Eh bien, il est d'origine grecque. Vous avez d'abord le préfixe photo, du grec photo, ce qui veut dire lumière, clarté, et qui peut se traduire par qui procède de la lumière, qui utilise la lumière. Et ensuite, le suffixe graphie, du grec graphène, qui veut dire peindre, dessiner, écrire, et qui peut se traduire par qui aboutit à une image. Bingo ! La lumière permet de créer une image. Il est donc possible, bien que peu qualitatif au début, de figer une situation sur un support préparé dans ce but. Ces fameuses plaques de verre cuivre ou éteint, encombrantes, fragiles et certainement hors de prix, laisseront petit à petit leur place à de nouveaux procédés qui permettront de développer les techniques. Il faut tout de même imaginer qu'à cette époque, les pratiques étaient réservées à un cadre professionnel, et donc a permis de créer un nouveau métier, celui de photographe. Il faudra attendre le procédé Talbot sur base de chlorure d'argent, puis l'utilisation de surfaces sensibles dites non-dures pour voir arriver ce qui se rapprochera le plus de ce qu'on nomme désormais « film souple » ou « pellicule ». Officiellement inventé en 1888, nous devons cette invention à l'américain John Carbot, qui permettra l'année suivante à George Eastman, un industriel américain, d'envisager la commercialisation de cette trouvaille. Ce dernier ne vous évoque rien ? Il est tout simplement le fondateur de Kodak. La notion de pellicule est née et allée au fil du temps se perfectionner et se décliner en de nombreuses versions, traitement, taille et donc possibilité. Maintenant qu'on a dit ça, comment se sert-on d'une pellicule ? Comment ça marche vraiment ? Et comment ça se traite ? Si on résume grossièrement, il s'agit donc d'un support plastique relativement mou mais résistant, qui est recouvert d'une émulsion dans lequel des éléments chimiques photosensibles deviendront réactifs en présence de lumière. Le principe est donc simple. Dans le noir, à l'abri, ça ne bouge pas. À la lumière, ça réagit. Je vous l'accorde, simplifier davantage c'est compliqué et surtout réducteur, mais c'est bel et bien son principe élémentaire. La lumière qui rentrera en contact avec le film au travers de ses photons viendra changer la structure même des grains de la pellicule en fonction de ses propriétés chimiques et de sa constitution. Le procédé révolutionnaire de la photographie moderne est né, rendant accessible à tous, ou presque, le fait d'immortaliser un instant. Bon, sauf qu'en l'état, il ne suffit pas de projeter de la lumière sur une surface pour générer une photo. Ça serait trop simple. En réalité, il s'agit d'une image dite latente, qui ne rend toujours pas visible des formes ou des éléments. Un autre procédé chimique en plusieurs phases est alors obligatoirement à faire pour pouvoir obtenir le résultat final. Et c'est ce que l'on appelle le développement. Je vous prépare une prochaine vidéo qui lui sera exclusivement dédiée et vous présentera les différentes méthodes, techniques et traitements chimiques. Mais pour faire court et résumer le processus de développement d'un film noir et blanc, par exemple, il faut dans l'ordre. Premièrement, rendre l'image latente visible par action à un révélateur ou également appelé un développeur, suivant un protocole précis de temps et de température, comme tout le processus d'ailleurs, qui se situe aux alentours des 20 degrés avec plus ou moins 1 à 2 degrés. Ensuite, il faut arrêter l'action du révélateur par l'utilisation d'un bain d'arrêt ou d'un rinçage abondant pour éliminer ce révélateur. Ensuite, rendre le film non sensible à la lumière grâce à un fixateur qui stabilisera l'image sur la couche sensible. Et enfin, laver abondamment pour nettoyer le film des éléments chimiques afin qu'ils se conservent dans le temps. Pas mal d'autres étapes interviennent, comme la mise en spire, le prélavage, mais ça, je vous détaillerai tout ça dans la prochaine vidéo. Une fois que nous avons compris globalement les procédés chimiques et leurs actions, il faut maintenant se demander quel type de pellicule existe pour nos appareils et quelles peuvent en être leur utilisation. Eh bien, je vous rassure tout de suite qu'il en existe une multitude, autant couleur que noir et blanc, classique, créative, sensible, dédiée au paysage ou au portrait, et j'en passe. Bref, on a l'embarras du choix et je vais essayer de vous permettre d'y voir un peu plus clair. Commençons par leur taille. Je fais volontairement la passe sur les formats qui ne se font plus de nos jours, comme le 110, 126, 220, 620, mais plutôt focalisé sur ce qui existe encore et que l'on peut facilement trouver dans le commerce. Avant tout, il est important de différencier format de film et format de prise de vue. Je m'explique, vous allez voir, c'est très simple. Ça veut juste dire qu'un format de pellicule en termes de largeur de bande peut vous permettre différents formats de rendus finaux en fonction de l'appareil que vous utilisez. Commençons tout d'abord par le format le plus connu et le plus utilisé, dit 135 ou 35 mm. Les cartouches utilisées sont de ce type. Ça doit normalement vous parler, c'est un grand classique. La pellicule est encapsulée à l'intérieur d'une cartouche, hermétique, protégée de la lumière et se déroulera dans votre boîtier au fur et à mesure de vos prises de vue. Une fois toutes vos photos faites, il vous faudra rembobiner pour qu'elles soient remises à l'intérieur à la brique. La bande fait exactement 35 mm de large. C'est généralement avec ce format qu'on débute et que vous pouvez faire vos photos en 24-36. Il existe aussi des appareils un peu moins connus qui font ce qu'on appelle du demi-format 18x24 mm comme l'Olympus Pen par exemple et d'autres plus panoramiques avec des rendus en 24x65 mm mais au final, on est bel et bien sur le même type de pellicule à la base. Avec un film 135 et en taille de vue 24-36, vous pourrez en fonction de la capacité de la pellicule réaliser entre 12, 24 et 36 vues sans compter les 1 ou 2 de rab si vous faites bien votre chargement. Il en est de même pour le format 120 qui se présente ainsi. C'est un format encore très plébiscité de nos jours par les photographes qui recherchent une surface de film plus grande au travers du moyen format. Il offre une bande plus large avec ses 64 mm. Il ne s'agit plus de mettre le film dans une cartouche jetable isolée de la lumière mais sur une bobine à l'intérieur d'un papier opaque. Une fois vos vues faites, pas besoin de rembobiner car le film sera enroulé à l'intérieur même de la bobine réceptrice prévue à cet effet dans le boîtier. Généralement, les rouleaux terminés indiqueront exposed ou exposé. Attention pour le format 120 de ne pas faire l'heure de dire 120 mm comme pour 35 mm. Ce n'est pas pareil. Le terme 120 désigne simplement la nomenclature du format et non une notion de taille en mm. Un des ratios les plus utilisés avec les pellicules 120 est un format carré dit 6-6 laissant à penser que la taille du négatif sera de 6 cm par 6 cm. Une nouvelle erreur car en réalité, c'est un côté de 56 mm. Lorsque l'on parle du format 120 on aborde donc le moyen format qui propose une surface plus grande que le 24-36 mais réduit également le nombre de prises de vue par rouleau. La bande mesure en réalité 81 cm de long. Elle vous permettra en fonction de votre appareil de réaliser différentes tailles de prises de vue que je vais vous illustrer juste après mais globalement vous pouvez faire entre 8 et 16 vues. Commençons déjà par regarder les différentes tailles possibles. Ici, vous avez le format le plus classique 24 par 36 et de l'heure que l'on passe en moyen format c'est plus la même chose. Vous avez du 6 par 4,5 cm le 6-6 4,2 fois plus grand que le 24-36 le 6-7 ou le 6-8 que je peux faire avec mon Mamiya RB67 par exemple et le 6-9 plus rare mais très qualitatif 6,3 fois plus grand que le 24-36. Vous l'aurez compris, les différences sont donc bien marquées et permettent une grande variété d'utilisation en fonction de vos besoins. Forcément, la surface étant plus grande à taille de tirage papier équivalent ou réalisation de numérisation, les photos seront bien plus détaillées et le grain moins présent proportionnellement et le rendu logiquement plus précis. Vous imaginez aussi que les appareils photo utilisés seront totalement différents en termes de taille et de fonctionnement. Je vous montre deux exemples bien différents. Un petit relais 35 S présenté en vidéo il n'y a pas très longtemps qui accepte des pellicules 135 et la bête, comme je l'appelle, mon Mamiya RB67 Pro S qui lui peut faire du 6-4,5, 6-7, 6-8 en format pellicule 120. C'est intéressant de voir aussi que les ratios évoluent. Là où une pellicule 135 classique en 24 par 36 offre un ratio de 2 tiers, vous allez pouvoir retrouver des formats carrés avec le 6-6 dont on vient de parler et d'autres rectangulaires quand même mais moins allongés, permettant de composer votre image autrement. Je trouve que c'est justement l'intérêt de ces différents formats. Changer du classique, modifier son œil photo et s'obliger à composer différemment si bien sûr, ces nouveaux types de formats vous plaisent. Pour ma part, j'adore le format carré qu'offre le 6-6. Pas forcément simple à aborder au début parce qu'il est tout sauf classique, les perspectives de composition sont différentes et la manière dont on organise sa photo est quelque peu chamboulée. Donc si je cherche à enchaîner les vues avec la même pellicule, le 24-36 sera à privilégier. Ça reste très propre, ça permet de doubler ou tripler certaines vues en cas de besoin sans pour autant se ruiner à chaque pellicule. Et si je recherche le détail et la grande qualité, je m'oriente plutôt vers du moyen format, voire ma chambre photo. Tout ça pour dire que c'est à vous de trouver votre style et votre œil photo. Chaque format de pellicule a ses avantages et ses inconvénients, ce qui n'empêche pas, d'après moi, d'en utiliser plusieurs, ce qui est bon cas. Il existe également d'autres films appelés plans-films pour lesquels on n'utilise plus la dénomination de pellicule car il s'agit en fait d'une plaque souple entière. Sur un plan film, vous ne pouvez faire qu'une vue unique, un peu à l'image des ancêtres de la photo, comme le daguerreotype du début de la vidéo. Ils sont généralement installés dans des châssis comme celui-ci et les prises de vue se font via une chambre photo, comme mon intrépide par exemple. Il en existe différentes tailles, généralement indiquées en pouces, comme le 4x5, 8x10 et 16x20. On se rend compte que les différences sont colossales et doubles à chaque fois. Forcément, la taille des chambres aussi varie beaucoup. La mienne est la plus petite du grand format, en 4x5, soit environ une taille de négatif final de 10x12,5 cm. Mais ça reste plus grand encore que le moyen format et largement plus aussi que le 24-36. Si on compare tous ces formats sur un même schéma, on se rend vraiment compte des différences possibles entre tous ces supports. Partons du plus petit. Vous avez le 24-36 classique, ensuite les différents moyens formats, 6x4,5, 6x6, 6x7, 6x8 et enfin le 6x9. Puis le grand format, avec le 4x5, le 8x10 et le 16x20. Bon, soyons raisonnables deux minutes, bien évidemment que tous ces formats ne sont pas faits pour tout le monde. Mais je voulais quand même vous montrer les différentes possibilités qui sont offertes sur ce marché dès lors que l'on s'intéresse à l'argent. La réalité est aussi que les budgets, l'utilisation et les appareils ne sont pas du tout les mêmes. Je vous prépare des vidéos de présentation de boîtier qui vous montreront tout ça. On ne cherche pas à faire de la street photo sur le vif avec une chambre par exemple. De même que si on veut faire des agrandissements de très grande taille, on privilégie généralement moins le format 24-36 du fait de sa petite taille de négatif. Normalement, vous devez y voir un peu plus clair dans l'univers des pellicules. La prochaine fois, nous continuerons de traiter ce sujet avec différents types de pellicules qui existent, les notions de grain, netteté, contraste et quelles sont les sensibilités les plus communes. J'ai hâte de vous présenter tout ça, surtout que j'ai plein d'exemples de visuels à vous partager. De nombreux autres photographes m'ont donné leur accord pour vous montrer tout ça et je les en remercie. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre des choses ou de compléter vos connaissances. Vous êtes toujours plus nombreux à me soutenir ici et sur Instagram, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications, ça vous permettra d'être prévenu pour les prochaines vidéos. A liker le contenu, ça fait toujours plaisir et surtout, YouTube adore ça. Déjà, plusieurs d'entre vous m'ont découvert grâce aux recherches. La communauté grandit petit à petit. Et enfin, un grand merci pour tous vos commentaires positifs et bienveillants. Vous pouvez me poser toutes vos questions argentiques et si je peux, j'y répondrai avec grand plaisir. Pour retrouver mes photos, c'est sur mon compte Instagram, shoot.argentique comme la chaîne qui s'affiche juste ici. Je compte sur vous pour me suivre et liker également. Je vous dis à très vite pour la suite de notre série dédiée aux films argentiques. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de shooter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada